Merci beaucoup pour l'invitation, Kiesner et toute l'équipe, pour avoir la BIDE avec vous aujourd'hui. Cette présentation, là je vais vous faire un panorama en fait de ce que fait la BIDE en Haïti, mais côté secteur public. Avant de démarrer la présentation, donc pour ceux qui ne connaissent pas la BIDE et comment nous sommes structurés, donc c'est une institution financière qui a trois bras, si on peut le dire ainsi, donc une partie publique qui travaille directement avec les gouvernements et qui octroie des prêts et des dos avec des garanties souveraines. La BIDE également a un bras privé qui s'appelle BIDE Invest qui octroie des prêts aux entreprises directement et qui n'utilisent pas, qui ne demandent pas de garanties souveraines. Donc BIDE Invest va calculer les flux de caisse et va s'assurer qu'ils pourront être remboursés du prêt qu'ils ont payé à l'entreprise. Ils se basent uniquement sur l'entreprise, sa capacité à repayer en fait le prêt qui lui sera fait. Et il y a un troisième bras qui est BIDLAB. Donc BIDLAB, mon collègue Jean-Emmanuel Desmond est ici avec nous aujourd'hui, il fera une présentation plus tard sur BIDLAB. BIDLAB est la branche de l'innovation de la BIDE et octroie des financements de plus petite taille que BID Invest. C'est un organisme qui a énormément de succès en Haïti et on travaille beaucoup avec Haïti et BIDLAB dans différents domaines. Donc Jean-Emmanuel vous présentera ça plus tard. Je vais commencer avec le panorama du portefeuille de la BID. En 2024, on a à peu près 1,3 milliard de dollars en financement. Ça c'est le montant du portefeuille qui couvre plusieurs secteurs, comme vous voyez à droite de la slide en fait, qui couvre le secteur eau, assainissement, déchets solides, transport, secteur social, éducation, santé, mais aussi tout ce qui est agriculture et également appui à des entités qui travaillent à l'export, comme par exemple le CFI. Donc 1,3 milliard de dollars qui est le portefeuille actif de la BID en Haïti et qui comprend environ 21 projets à l'heure actuelle. Nous travaillons principalement sur quatre axes qui sont prioritaires et trois thèmes transversaux. Donc ces quatre axes sont ceux que vous voyez ici, donc améliorer le développement du capital humain, ce qui veut dire créer des emplois également, mais aussi améliorer le capital humain au travers de leur formation, que ce soit en éducation, dans le secteur social. Et donc on va rentrer dans le détail pour chaque secteur et améliorer la résilience et la productivité agricole et finalement construire les infrastructures pour améliorer l'accès aux services de base, que ce soit en eau et assainissement, mais aussi la connectivité dans le pays, donc avec tout ce qui est lié aux routes, à aéroports. On va commencer par le secteur social et la santé. Donc comme vous le savez, malheureusement, vous y faites face depuis quelques années, nous avons nous renforcé. Comme la situation au niveau sécurité s'est détériorée depuis environ 2019-2020, nous avons augmenté en fait notre appui en termes d'appui social, de cash transfers aux populations vulnérables, mais aussi de cash for work. Donc ce sont des sommes d'argent qui sont données à la population, soit sans condition telles que les cash transfers, ou des sommes d'argent qui sont données à la population sous condition que des travaux soient réalisés dans des communautés telles que cela peut être des parcs communautaires, ça peut être des petites routes, ça peut être des ponts, ça peut être des travaux au niveau agriculture également. Donc nous avons principalement appuyé le gouvernement dans ce secteur social pour des raisons évidentes. Notre portefeuille, pour vous donner une idée, est la partie, la part du secteur social, éducation et santé représentait à peu près 8% de tout notre portefeuille avant 2019 et représente à l'heure actuelle environ 30% du portefeuille, ce qui est énorme. Cela ne veut pas dire que nous avons arrêté de travailler dans le secteur agriculture, le secteur infrastructure, bien au contraire, nous continuons à travailler dans ces secteurs parce que nous estimons qu'il est important de travailler dans le court terme mais il faut penser au moyen et long terme également sinon les infrastructures ne seront pas entretenues et il faut construire de nouvelles routes, entretenir les routes existantes et regarder au niveau connectivité également dans le pays comment les choses peuvent être améliorées de façon à améliorer l'économie. Au niveau du capital humain, et là je parle du secteur santé, dont nous travaillons beaucoup avec des ONG locales, GESQ, les Partners in Health, mais aussi avec le ministère de la Santé, bien entendu, et l'OPS, dans différents secteurs, non seulement à Port-au-Prince, mais aussi dans le reste du pays. Donc, une opération a été approuvée cette année avec une grande partie dédiée à la santé. L'année prochaine, une autre opération santé sera approuvée également de l'ordre de 110 millions de dollars de façon à réhabiliter les hôpitaux qui ont été détruits par les gangs au cours de ces dernières années. Il faut savoir qu'à peu près 70% des hôpitaux de Port-au-Prince ne sont pas opérationnels. Le gouvernement nous a demandé, avec d'autres bailleurs de fonds, de financer la réhabilitation de ces hôpitaux. et des activités qui ont été importantes dans le secteur santé et par exemple, la rénovation, mais aussi l'équipement de la salle des urgences de l'hôpital de la Paix à Port-au-Prince. Donc, on appelle cette salle des urgences une salle smart qui a vraiment tout l'équipement et la technologie nécessaire de façon à ce que cette salle des urgences fonctionne comme devrait fonctionner une salle des urgences. Donc, comme je le disais, les futures opérations dans le secteur santé viseront à réhabiliter des hôpitaux à Port-au-Prince mais on regarde également dans d'autres régions du pays dans le nord, en particulier le sud quels hôpitaux cliniques nous pourrions appuyer. En ce qui concerne l'éducation, nous travaillons dans le secteur depuis longtemps, nous appuyons tout un système de tuition waiver de façon à ce que les enfants de familles les plus vulnérables puissent aller à l'école sans payer de frais de scolarité. Nous avons également appuyé tout un programme de cantine scolaire à Port-au-Prince en particulier mais dans le nord également et nous avons facilité l'éducation de manière hybride donc virtuelle et en personne et nous avons appuyé le ministère de l'éducation pour qu'un système soit, qu'une personne soit mise sur pied de façon à savoir exactement combien de professeurs enseignent en Haïti mais aussi depuis l'étranger, combien d'écoles il existe en Haïti et combien d'élèves nous avons. Donc cela a beaucoup aidé le ministère et on va continuer dans ce sens-là. Donc comme vous le voyez, plus de 30 000 élèves ont reçu une annulation de leurs frais de scolarité et le système éducatif, nous travaillons dans le secteur privé et public également et le système éducatif en a bénéficié. Connexion sociale et inclusion des jeunes Donc nous travaillons dans plusieurs domaines et je ne laisserai jamais cet après-midi en parler plus en détail nous travaillons beaucoup avec les jeunes pour tout ce qui est le cash for work donc ce sont des rémunérations qui sont octroyées à des jeunes moyennant des travaux de petite envergure dans différentes parties du pays et cela nous le faisons depuis déjà plusieurs années mais nous avons continué à le faire à la demande du gouvernement et nous avons obtenu des résultats intéressants comme vous le voyez dans le bas du slide il y a environ 280 projets qui ont été mis en place sous ce format-là et nous avons également appuyé des start-up et là Jean-Emmanuel vous en parlera nous avons appuyé des petites entreprises des start-up à se développer et à structurer des entreprises de plus grande envergure et ça a eu beaucoup de succès on essaie de faire la même chose dans le nord du pays donc ce que je vous dis là c'est plutôt focaliser sur Port-au-Prince c'est effectivement de le faire dans le nord du pays en ce qui concerne l'agriculture nous travaillons sur trois piliers un des piliers est la protection sociale mais aussi la création d'emplois dans le secteur agriculture en particulier et là nous octroyons des incitations agricoles aux agriculteurs en fait des subventions que l'on octroie aux agriculteurs et aussi pour permettre aux pêcheurs donc ces agriculteurs et pêcheurs pour leur permettre d'améliorer leur moyen de subsistance là aussi 75 associations de pêcheurs et commerçants ont été créées et environ plus de 3000 emplois ont été créés le milieu 2 est plus focalisé sur la résidence climatique et la productivité agricole donc là également distribution d'incitations agricoles à l'agroforestry mais aux petits exploitants pour réduire leur vulnérabilité au changement climatique dans certaines zones et pour leur permettre de couvrir de manière permanente ou du moins continue leur production agricole là aussi environ 50 000 incitations agricoles ont été distribuées merci en ce qui concerne la préservation mise en valeur du patrimoine naturel et culturel donc nous avons également travaillé et nous le faisons toujours sur différents sites un des sites par exemple la place d'Aquin on a également travaillé sur le nettoyage de plusieurs côtes pour enlever en fait ce qui était l'arrivée de Sarnas de déjets plastiques également sur les côtes en Haïti donc on continue à travailler dans ce domaine là nous avons également appuyé la plantation de de membres hommes également et de cocotiers sur les côtes mais aussi pour la partie du patrimoine culturel donc rénovation, réhabilitation de l'arrivée proportionniste du spénal également en ce qui concerne le secteur transport donc là nous travaillons sur plusieurs fronts donc plusieurs routes il y a des routes qui ont été dont les travaux ont arrêté à cause des gardes dont on a dû stopper en fait les travaux ils ont repris récemment mais tout le travail que l'on fait sur les routes c'est beaucoup de réhabilitation en fait que ces routes n'ont pas eu d'entretien depuis plusieurs années donc on réhabilite ces routes il y a des ponts également qui sont en cours de réhabilitation bon vous le savez sûrement on finance la construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de Port-au-Prince cette tour de contrôle devrait être terminée dans le premier trimestre 2025 et cette tour de contrôle je crois est importante au niveau pour le gouvernement et pour le pays en fait parce que jusqu'à présent et vous ne le savez peut-être pas tous les vols étrangers qui passent au-dessus du pays ne payent absolument aucune contribution au gouvernement donc les vols étrangers passent au-dessus d'Haïti sans payer quoi que ce soit cette tour de contrôle va permettre avec des radars qu'on a déjà installés à différents endroits du pays vont permettre de capter les vols qui passent au-dessus du pays des vols étrangers et ainsi ces pays paieront comme c'est le cas dans le reste du monde ces pays doivent payer une contribution une rétribution au gouvernement haïtien pour utiliser l'espace aérien haïtien donc ça c'est important il y a des équipements donc nombre de sécurité également qui ont été mis à la mer de l'aéroport et il y a toute une clôture une double clôture autour de l'aéroport qui est en train d'être finalisée également de façon à sécuriser tout l'espace on travaille de très près avec USAID en fait là-dessus et donc début 2025 ça devrait être terminé les projets en construction là je vais passer assez vite donc plusieurs routes et vous voyez les dates donc dernièrement donc le pont le pont de la rivière Rouillonne mais aussi l'Ecaille-Jérémie donc qui est en rénovation et je ne sais pas si on peut passer à la suivante s'il vous plaît donc l'aéroport comme j'en parlais les travaux sont pratiquement alignés en ce qui concerne le prochain CRO au niveau infrastructures donc on pense réhabiliter certains aéroports l'aéroport d'Ecaille par exemple la piste de l'aéroport d'Ecaille en très mauvais état ne peut pas accueillir de gros avions comme vous le savez peut-être donc une des demandes que l'on a eues est d'agrandir cette piste d'atterrissage de façon à pouvoir recevoir des avions beaucoup plus importants avec l'objectif de transformer dans un futur proche l'aéroport d'Ecaille on a l'aéroport international et là je passe au secteur et assainissement donc on a à peu près en terme de montant improuvé environ 288 millions de dollars comme vous le voyez il y a environ 30% de ce montant qui est effectivement décaissé donc il reste beaucoup à faire la plupart des travaux à Port-au-Prince ont été arrêtés de nombreuses années dû à la situation d'insécurité il vient de reprendre récemment en particulier Mariani qui s'était arrêté pendant quelques temps à Port-au-Prince en particulier donc nous appuyons l'entreprise d'eau de Port-au-Prince pour augmenter la couverture en eau potable il y a environ 60% des fonds qui ont actuellement accès à l'eau potable à Port-au-Prince et avec une alimentation d'environ 12 heures par jour ce n'est pas l'idéal bien entendu loin de là et on était arrivé en fait avant la pandémie nous avions atteint 20 heures de service par jour à Port-au-Prince dans certaines zones nous avons donc cette couverture et cette continuité du service est revenue en quelque sorte en arrière dû aux événements à Port-au-Prince nous travaillons également vous avez le détail des chantiers donc Mariani, Gérald Bataille à Maïgaté et Billy Michel qui sont les trois principales zones où nous travaillons en l'Est pour augmenter la couverture et l'accès à l'eau potable de la population ça va comprendre également la construction ou la rénovation de kiosques dans certaines zones parce qu'il faut le savoir il y a la moitié de la population de Port-au-Prince qui obtient son eau potable au travers du kiosque je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui me le savent pas mais il y a environ entre 1,5 et 2 millions de personnes qui obtiennent l'eau potable à travers ce système la slide suivante est le Cap Haïtien et nous travaillons nous sommes en fait travaillés avec l'aide d'une entreprise privée qui est une assistance technique en fait qui supervise les travaux et qui est chargée de remettre sur pied l'entreprise d'eau du Cap le but ici est de courir 50% des besoins de la population de l'eau potable au terme des travaux donc il restera 50% restant et ça nous le ferons dans un deuxième temps mais là aussi donc les travaux n'ont pas été interrompus du tout on a pu continuer les travaux malgré malgré les problèmes que nous avons vus dans un port au prince et dans un sub-pays je finirai avec le pic mais là nous travaillons également et vous ne savez peut-être pas sur les déchets solides également et surtout dans le nord du pays donc déchets solides au niveau du au niveau du parc industriel de Caracol mais aussi sur une décharge donc il y a une décharge entre collées qui va être mise en place à Caracol pour recevoir les déchets de Caracol l'entreprise est en train d'être enfin elle est presque sous contrat elle va être bientôt elle va bientôt commencer les travaux ça devrait être en janvier 2025 le site du parc industriel de Caracol lui reçoit des déchets à Madras l'idée donc est non seulement de recevoir les déchets mais aussi de les recycler ces déchets en différentes différentes formes donc ça va être toute la chaîne de traitement des déchets qui est considéré ici je vais terminer je vais terminer avec le parc industriel de Caracol donc qui a été ou en large partie financé par la ville mais aussi par l'USAID surtout la partie la partie énergie ce parc il y a il y a plus de 5 ans donc il y avait encore beaucoup d'emplois il y avait 16 000 emplois quand le parc a été créé et ce parc à l'heure actuelle exactement 5000 5 000 personnes qui travaillent donc une grosse perte d'emplois non seulement dû à des problèmes de sécurité mais aussi à de gros problèmes au niveau du port au niveau des délais de livraison au niveau des douanes ce qui a fait que le parc a perdu beaucoup d'emplois et on essaye d'inciter de nouvelles entreprises à s'y installer donc voilà et maintenant je vous remercie d'avoir écouté je suis à votre disposition si vous avez des questions je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci